Hello, hello, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère d'entreprise agricole préférée, alias Tata Véro, comme je suis connue aujourd'hui dans le monde du chien et du chien. Alors je vais vous raconter une petite histoire aujourd'hui au sujet de l'assurance responsabilité civile professionnelle. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a commencé une activité de pétiteur et un jour qui répond à la demande de quelqu'un qui a besoin de faire garder son chien. Donc il répond à l'annonce, ils ne font pas de contrat ni quoi que ce soit et le jour arrive, le jeune homme en question va s'occuper du chien pendant l'absence de son propriétaire et en le promenant, le chien se sauve. On ne sait pas au jour d'aujourd'hui si le chien a été retrouvé, ni même s'il s'est fait écraser, on n'en sait rien. Mais en tout cas, puisque c'est récent, ce que l'on sait, c'est que la propriétaire a été prévenue très très rapidement et est revenue en catastrophe de son déplacement, je crois que c'était des congés. Et FURAX, bien sûr, la première chose qu'elle a demandé, c'est à contacter l'assurance RC Pro, Responsabilité civile professionnelle du jeune homme, afin de, eh bien, non pas se faire dédommager sur l'animal, puisqu'on sait très bien qu'il y a un côté émotionnel complètement à part de tout souci pécunier, si je puis dire. Mais en tout cas, pour régler un litige, parce que là, il y a un vrai litige. La propriétaire a attendu plusieurs mois et n'ayant absolument rien, se doute, en fait, que le jeune homme en question n'a pas souscrit de responsabilité civile professionnelle, puisque comme beaucoup de professionnels de ce monde-là, il n'était probablement pas au cours. Alors, voilà, 5 conseils pour éviter les problèmes. Le premier conseil, c'est de ne pas croire que cela n'arrive qu'aux autres, évidemment, d'accord ? Les autres n'ont pas joué de malchance, les autres n'ont pas fait exprès que cela arrive. Tout peut arriver à partir du moment où vous avez un animal en garde, quelle que soit la raison, que je sois rémunéré ou pas. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne surtout pas compter sur votre assurance personnelle, c'est-à-dire celle que vous avez avec votre habitation ou avec votre véhicule. Le contrat, généralement, ne prend absolument pas en compte le fait que vous êtes professionnel. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre une assurance RC Pro, effectivement, mais aussi la protection juridique et éventuellement une multirisque professionnelle. Là, l'exemple que je vous ai donné, c'est celui d'un pétiteur, mais on parle aussi bien d'un éleveur, d'un éducateur, d'un comportementaliste, d'un toiletteur, d'un transporteur, d'un masseur, de tout ce que vous voulez, d'un gérant de pension, de tout ce que vous voulez. D'accord ? Voilà. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de comparer les prix et les garanties. N'allez pas systématiquement au moins cher. Et en particulier, attention à la franchise. Vous savez, cette petite part qui reste à votre charge, quand vous demandez un remboursement et une assurance, quelle qu'elle soit, que ce soit une mutuelle, une assurance voiture, ce que vous voulez, eh bien, c'est cette petite part qui reste à votre charge et donc que vous devez payer. Eh bien, faites attention à ça, puisque très souvent, quand l'assurance n'est pas très chère, la franchise est beaucoup plus élevée. Ça veut dire aussi que si vous avez, par exemple, une franchise à 400 euros à votre charge et que le dommage est évalué à 250-300 euros, eh bien, c'est vous qui payez. L'assurance ne prendra pas en charge. Alors, si ça vous arrive une fois tous les 10 ans, ce n'est pas grave. Si ça vous arrive une fois par an, une fois tous les 6 mois, ça finit par coûter bonbons. Parce que pendant ce temps-là, vous payez votre assurance et vous la payez pour rien. D'accord ? N'oubliez pas aussi qu'une assurance RC Pro, elle est là pour vous couvrir en cas où vous causeriez des dommages aux tiers, c'est-à-dire aux personnes, mais aussi à leurs animaux et à leurs biens physiques, ok ? Ou immatériels, éventuellement. En tout cas, ils ne sont pas là pour couvrir vos dommages à vous. Pour ça, il faut souscrire une multi-risques pro, ok ? Donc ça, c'est très particulier. Demandez l'option en particulier pour cela. Le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de prévenir votre assurance actuelle, justement, donc qui est souvent l'assurance habitation ou l'assurance véhicule ou la mutuelle ou peu importe, d'accord ? Comme quoi, vous êtes passé professionnel, quelle que soit l'activité. Et en particulier, quand vous avez mis votre siège social d'entreprise à votre domicile privé, que vous soyez propriétaire ou locataire. C'est extrêmement important parce que, en cas de litige ou en cas de dommage dans les lieux où vous habitez, et surtout lorsqu'il y a un bailleur, mais même quand vous êtes propriétaire, votre assurance personnelle, en tout cas votre assurance habitation, peut très bien se défiler en disant, ben non, vous n'avez pas prévenu comme quoi vous êtes professionnel, donc je ne couvre absolument rien, d'accord ? N'oubliez pas aussi de faire entrer vos animaux d'élevage, s'ils sont à votre domicile, dans votre assurance RC Pro, pour qu'ils soient couverts aussi à leur niveau. Voilà, et bien j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt !